Et salut à tous, c'est Furyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, chose promise, chose due, on va parler des premiers chapitres de solo leveling Ragnarok qui sont disponibles, si vous ne les avez pas lus, courez les lire, je vous le dis simplement, courez les lire parce que c'est une tuerie, franchement, voilà, alors, on va parler des premiers chapitres, de ce qu'ils contiennent, de comment je trouve le tout agencé par rapport à ce que j'ai lu dans le roman, qu'est-ce que je pense du webtoon au début en comparant les premiers chapitres de solo leveling, mais il faut bien vous dire que cette vidéo contient des spoils, je vais essayer de moins spoil possible, mais c'est pas pour rien que j'ai attendu quelques jours avant de sortir cette vidéo, c'est aussi pour que vous ayez eu le temps et la chance de lire déjà les premiers chapitres qui sont sortis, si ce n'est pas le cas et que vous ne voulez pas vous faire spoil, je vous invite à arrêter tout de suite la vidéo et revenir une fois que vous aurez lu les chapitres, pour les autres qui ont déjà lu les chapitres ou qui ont rien à foutre de se faire spoil, et bien on est parti, let's go, on va parler de solo leveling Ragnarok, donc solo leveling Ragnarok commence déjà par nous dévoiler des choses et des entités entre guillemets qu'on n'avait que survolé dans solo leveling, je n'en dirai pas plus, mais ce sont les gros méchants de solo leveling Ragnarok qui vous sont présentés dès le début, et vous allez voir que ces gros méchants, et bien finalement ils avaient une influence sur solo leveling, mais on ne le savait pas vraiment, là ça va être beaucoup plus concret et beaucoup plus intéressant à suivre comme trame, déjà vous voyez qu'il y a déjà quelque chose qui se met en place dès le début comparativement à solo leveling, où au début il voulait juste devenir plus fort et gagner plus de fric, là on a déjà quelque chose qui se met en place qui est plus profond que le plot de base de solo leveling, et ce n'est que le début, ce n'est que le début, on va suivre Suho, Suho, alors oui, parce que j'ai quand même eu une question là-dessus, oui c'est bien le fils de Sun Jin Woo et de Sha-in, il n'y a pas de soucis, c'est bien lui, de toute façon regardez, je peux se dire quand même que c'est un peu la copie conforme de Sun Jin Woo, je ne vais pas se mentir, donc on va suivre Suho qui est donc le fils de Sun Jin Woo et de Sha-in, mais ses deux parents ont disparu, oui, il est tout seul le monsieur, il est orphelin, voilà, alors tout de suite on est plongé dans l'histoire, mais on nous fait comprendre, alors je ne sais plus, franchement je suis désolé, mais je ne sais plus si c'est dans solo leveling ou dans solo leveling Ragnarok qu'ils expliquent pourquoi, donc je ne dirai pas plus, mais en tout cas, il n'y a pas de portail, il n'y a pas de chasseur, il n'y a rien, là c'est juste le début, c'est juste l'histoire d'un adolescent normal, mais ne vous inquiétez pas, le rythme va hyper vite, j'ai trouvé que le rythme du webtoon sur ses 13 premiers chapitres, la vache par rapport au roman, ça carbure, c'est-à-dire que bon, je m'attendais bien à ce qui coupe beaucoup de scènes, qui modifie certaines choses, je ne vous inquiétez pas, ça ne gâche en rien l'histoire, mais là, waouh, et franchement, ce que le webtoon montre, j'ai dû mettre 4-5 soirs à lire en roman, alors que là, le webtoon, je l'ai bouffé en une heure, c'est clairement en 13 chapitres, ça va vite, en une heure, c'était réglé, donc comparativement à ce que le roman m'a pris pour arriver au même stade, la vache, c'est rapide, donc au début, on suit, eh bien, le tout début de l'histoire de Suwo, et notamment sa première rencontre avec un éveillé qui est un chasseur, globalement, dans Solo Leveling Ragnarok, on va les appeler éveillés, mais ce sont les chasseurs, et pas de bol, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas trop piffrer, et que lui ne pouvait pas trop piffrer, donc, à partir de ce moment-là, eh bien, tout va basculer, les portails vont revenir, mais personne n'a souvenir qu'il y avait déjà des portails avant, qu'il y avait déjà des chasseurs avant, ou éveillés dans Solo Leveling Ragnarok, et, eh bien, Suwo, il se retrouve plongé là-dedans, sauf que lui, bah, il n'a pas de pouvoir, ouais, c'est le fils de Seung, du monarque des ombres, mais il n'a pas de pouvoir, bah, si, ne vous inquiétez pas, ça va venir, donc, les portails débarquent, les monstres débarquent, les ruptures de portails reviennent également, hein, ces fameuses ruptures qui font en sorte que les monstres se déversent dans le monde réel et en dehors de leur portail, et, pour ça, eh bien, on va avoir le teasing d'un personnage qui nous est commun, Wu Jin Shiol, qui va reorganiser tout ça. On aura peu, à part Shaheen et Sun Jin-woo, bien sûr, on aura peu de petits flashs comme ça sur des personnages avant. Et alors, forcément, bah, quand ça tombe sur sa propre école d'art, et ouais, c'est un système de Suwo. Eh oui, là, petite référence, quand même, aux hors-série, entre guillemets, qu'ils avaient fait à la fin de Solo Leveling, où, petit, il aime bien dessiner, bon, bah, ça l'a poursuivi. Et ça va tomber, eh bien, dans son école. Il y a un portail qui va s'ouvrir dans son école, et même si, à première vue, eh bien, il devait être réglé, ce problème, eh bien, ça ne s'est pas déroulé tout à fait comme prévu. Et les monstres, entre guillemets, vous verrez pourquoi, vont se déverser dans le monde réel. Alors, Suwo, bah, comme je vous le disais, il n'a pas de pouvoir. Donc, la première réaction qu'il a, même si, lui, c'est un vrai héros qui a envie de défendre la veuve et l'orphelin, eh bien, c'est de courir avec certains regrets, mais de courir et de se barrer très vite. Mais, encore une fois, il faut se rappeler que, même s'ils ont plus de souvenirs de tous les chasseurs, monarques des ombres, Sun Jin Woo et compagnie, le métier de son père, qui était policier, eh bien, lui est resté, en mémoire. Et la droiture de la police, en plus, on apprend plus tard que son grand-père était un pompier, mais, en gros, voilà, il a été élevé dans un certain environnement dont il a souvenir. Il n'a pas souvenir de tout ce qui est en rapport avec les portails, les chasseurs, etc., mais il a souvenir de ça. Et donc, eh bien, quand il va avoir un petit flashback et une pensée pour son papa, Sun Jin Woo, il va se dire, non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Et là, paf, il prend un extincteur et il commence à se battre avec les ombres. Enfin, pas les ombres, mais les monstres. Et moi, ce moment-là, dans le roman, il dure super longtemps. Et on voit un petit peu l'intelligence de Su Ho comparativement à Sun Jin Woo, qui réfléchissait un peu moins et qui fonçait plus dans le tas. Là, on le fait beaucoup ressembler à son papa, il fonce dans le tas. Mais, en réalité, le combat, dans le roman au début, où Su Ho n'a aucun pouvoir et rien du tout, et où il ne sauve pas avec un extincteur réel, réel, il asperge le feu des monstres avec son extincteur et tout, il organise les résistances des élèves avec les extincteurs et tout, ça dure beaucoup plus longtemps. Là, en deux images, sans deck, je crois, c'est deux images, et bah, pouf ! Ça y est, la fenêtre arrive. Alors, pas la même fenêtre que Sun Jin Woo, plus quelque chose qui a été préparé par Sun Jin Woo pour son fils. Vous comprendrez pourquoi en lisant le webtoon, je ne vais pas vous en dire plus, mais ça y est, la fenêtre arrive, et donc, il commence à retrouver un peu de sa puissance. Je dis retrouver, vous verrez pourquoi, ce n'est pas une erreur de mot. Sauf que, bah, il y a des monstres un petit peu puissants pour le peu de force qu'il a récupérées, et, bah, malheureusement, notre petit Su Ho, c'est encore un bébé, entre guillemets, dans ce univers-là. Et donc, il n'est pas de taille, face à ce monstre-là en particulier. C'est là que le ciel se mit à craquer, et nous, même si nous sommes des Gaulois, nous n'avons pas peur, nous savons ce qui s'en vient. Et, eh bien, il va retrouver un ami, à lui, qui l'avait complètement oublié, malgré qu'il était très proche, l'un de l'autre, c'est Bérou. Ah, oui, la classe. La classe qui va durer quelques images, et où il va montrer la puissance de maréchal qu'il est, pour, juste après, devenir kawaii Bérou. Oui, oui, ça, c'est la version de Bérou qu'on voit le plus dans le webtoon, et non l'image d'avant. Oui, classe, kawaii. Classe, kawaii. Voilà, mais vous allez avoir beaucoup plus l'image kawaii dans le webtoon de Bérou, qui va avoir le rôle de guider Suo sur la route que son père lui a tracée, entre guillemets, et qui va lui expliquer, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé à son père, et au fur et à mesure, eh bien, les souvenirs de Suo, et une partie de ses pouvoirs va revenir, petit à petit, un oiseau fait son lit, sauf que Bérou, il n'avait pas prévu que Shaïn ait disparu aussi. Et là, il y a une nouvelle mission qui se met dans la tête de Suo, parce que son père, Bérou, lui en donne des nouvelles, fidèle à lui-même, extrêmement fort, protégeant la terre, tout ça, la job de Sun Jin-woo, quoi. Mais sa mère, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, une nouvelle mission. Donc, en plus d'avoir l'information sur Sun Jin-woo et les entités précédentes que vous avez découvertes au tout, tout début, eh bien, vous avez une nouvelle mission qui se met en place, qui est, eh bien, de retrouver sa maman, Shaïn, qui est pourtant un chasseur de rang S, donc extrêmement puissant, et ne doit pas tomber si facilement dans un piège. Donc, tout ça, là, il y a du mystère qui entoure cette disparition de Shaïn, et c'est intéressant. Encore une fois, c'est beaucoup plus profond. En tout cas, je trouve la trame et les missions, les histoires, etc. C'est beaucoup plus profond que Solo Leveling. Et ça, pour moi, c'est un énorme plus. Alors, vous voyez déjà, la qualité des dessins est la même, mais là, on a une profondeur beaucoup plus importante dans Solo Leveling Ragnarok. Et c'est pour ça, moi, franchement, Solo Leveling, c'est comme si c'était une petite introduction à Solo Leveling Ragnarok, qui est juste le plat de résistance. Et, eh bien, Sung Jin Woo, il avait tout préparé, bien entendu. Je vous rappelle qu'il avait sa propre dimension avec les ombres et tout. Donc, préparer un petit terrain d'entraînement pour son fils, il me semble que c'était à sa portée. Et donc, eh bien, c'est ce qu'il a fait. Et Beru lui donne accès à ce terrain d'entraînement, bien entendu. Sauf que, pendant qu'il n'y avait plus personne pour contrôler ce terrain d'entraînement, bah oui, les ombres, elles sont avec. Sung Jin Woo aussi. Beru, c'était une exception, vous verrez pourquoi d'ailleurs. Mais, eh bien, les monstres, ils se sont laissés aller, pendant que Sung Jin Woo n'était pas là. Heureusement, notre cher Su Ho a retrouvé une partie de ses pouvoirs, et notamment, une partie dont il va utiliser beaucoup, qui est l'autorité du souverain. donc, la fameuse capacité que Sung Jin Woo a aussi, qui lui permet de jouer avec les objets à distance selon un certain poids, une certaine taille, mais notamment, bien les armes, il peut le faire. Hashtag, je vous avais dit qu'il ne se battait pas avec des gants. Et si vous me dites, si, si, t'as pas lu tout le webtoon ou quoi ? Non, non, c'est pas des gants qu'il a. Encore une fois, ce n'est pas des gants, c'est pas sa méthode de combat. Il n'enfile pas juste des gants comme ça. Non, non, je maintiens. Il ne se bat pas avec des gants. Et il utilise l'autorité du souverain avec classe et style. Ça, il est beaucoup plus à l'aise. Quand on se souvient de Sung Jin Woo au début versus Woo, au début, la vache, il est beaucoup plus à l'aise que son papa. Directement, il arrive à bien la manipuler. D'ailleurs, Beru le dit que c'est juste un surdoué, un génie. de pouvoir manipuler l'autorité du souverain et d'arriver à faire ce qu'il fait en si peu de temps. Et, forcément, il dit fils de Sung Jin ou il dit fils du monarque et des ombres. Et donc, il y a une capacité qu'on attendait avec impatience. C'était l'extraction des ombres. Je vous laisse deviner ce que Su Ho va dire pour justement faire en sorte que les ombres soient extraites des corps. surdoué. Puis, ensuite, il va continuer à suivre les traces de son papa pour devenir mineur parce qu'en tant que chasseur de rang E, enfin, éveillé de rang E, il ne peut rien faire. Mais, l'équipe qui est chargée de clean le donjon pendant que son équipe à Suho mine les cristaux, eh bien, va tomber sur cette épée. Une épée pas anodine, une épée qui appartient à quelqu'un en particulier que je ne vous dirai pas pour ne pas trop vous spoiler, mais qui est, eh bien, tout simplement très importante et qui va être le premier ennemi allié de Suho et qui va en apprendre un pour plus également sur ce qui s'est passé après les événements de solo leveling. Donc, c'est assez intéressant et, eh bien, il va continuer dans le donjon à extraire de nouvelles ombres et c'est là qu'il va avoir ce qui ressemble à des gants mais vous verrez ce que c'est si vous lisez le webtoon et, encore une fois, il montre que même l'extraction des ombres qui est à tout autre niveau que celui de Sun Jin où il ne peut pas avoir une armée entière d'ombres, eh bien, il la manipule avec aisance et beaucoup plus facilement que son papa, surtout au début. Enfin, je veux dire, on se rappelle que, plus il grisse, il lui a fallu trois essais pour l'extraire. Et puis après, il n'a pas été, voilà, il l'a juste invoqué et laissé se battre à côté de lui. Là, vous verrez que Suho, lui, il les utilise différemment, les ombres. Et c'est assez intéressant. et, eh bien, cette épée qui parle, une épée qui parle, va lui demander d'aller rejoindre un endroit où il va découvrir qu'une guide a kidnappé des gens et, fatalement, comme je vous le disais, son papa qui est policier, son grand-père qui était pompier, lui ont inculqué certaines valeurs et du coup, son corps va bouger et au lieu de se faire discret comme il aurait dû, on retrouve encore une fois l'impulsivité de son père. Et leur but, ça va être de trouver des temples comme ça. Alors, je ne vous dirai pas des temples de quoi. Non, ce n'est pas des méchants que vous avez vus au début, mais je ne veux pas trop vous spoiler non plus parce que je sais que certains vont avoir regardé la vidéo avant de lire le webtoon, mais ils vont devoir retrouver des temples comme ça. Donc, encore une fois, ils vont arriver sur le territoire d'une autre guide. Tu n'as pas le droit de pénétrer dans le territoire d'une autre guide. Et donc, influencé par le souvenir de son père et de son grand-père, son corps va bouger tout seul et il va se battre sur cette guide avec son allié et la nouvelle épée. Vous verrez comment il l'a acquérie, c'est plutôt stylé. Et, je ne vous en dirai pas plus de comment ça se termine et de ce qui se passe après parce que sinon, ça va vous teaser. Mais, 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 c'est le moment, si vous ne voulez vraiment pas être spoil, ne couper la vidéo maintenant. Je vous laisse quelques secondes. Ça y est, ça devrait être bon, vous avez coupé. Si vous n'avez pas coupé, tant pis. La vache, il transpire, la classe. Eh, sérieux. Il y a 13 chapitres qui sont sortis. Il a déjà explosé la classe de Sun Jin. Ah là là, quand il fusionne avec le descendant du monarque des bêtes pour prendre cette forme-là. Déjà, moi, mon perso préféré de base dans le leveling, c'était Baek. Là, 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 oh la vache. Oh la vache, qu'est-ce qu'il a la classe comme ça. Sérieusement, c'est intense. Et vous voyez la qualité des dessins. Je ne suis pas trop, trop spoilé là avant, mais la qualité des dessins est exceptionnelle et notamment cette forme-là. Oh là là, ça, 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 ça annonce que du bon. Ça annonce que du bon et encore une fois, eh bien, ça va remplir une mission parce qu'il va devoir, il y a la fenêtre de statue qui s'affiche, donc il va devoir trouver les autres descendants des monarques. Et voilà, ça ajoute encore une couche par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que toutes les missions, eh bien, annexes, entre guillemets, par rapport à juste level up comme Sun Jin Woo a fait, ça apporte beaucoup plus de profondeur. et bien entendu, qui dit descendant des monarques, qui dit petite histoire comme on a eu, alors même si, encore une fois, je trouve que ça a été raccourci par rapport au roman. Bon, voilà. Après, moi là, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas allé beaucoup plus loin dans le roman parce que j'ai attaqué le roman au moment où ils avaient déjà annoncé qu'il y aurait Solo, Levening, Ragnarok en webtoon et comme je ne veux pas trop trop me teaser non plus sur la fin, bah, voilà. Après, je vous avoue, je ne vais pas vous mentir que je ne m'attendais pas à ce que les 13 chapitres qui soient sortis fassent déjà 80% de ce que j'ai lu. Je ne vais pas vous mentir que c'est allé extrêmement vite. C'est allé extrêmement vite. Après, bon, c'est un webtoon, donc forcément, une image vaut mille mots, là où tu es obligé de faire trois lignes pour décrire l'aspect d'un personnage, sur une image, tu as juste à le dessiner et c'est une image. Forcément, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Mais, franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça aille si vite. Après, comme je vous dis, je m'attendais beaucoup plus à avoir tout le combat de l'extincteur, le réveil et l'arrivée de Beyrou, l'explication de Beyrou et paf, fin des premiers chapitres et on arrête là. Non, ça a été plus loin. Ça a été plus loin, mais je ne regrette pas parce que cette forme-là, la vache, il a la classe sous haut comme ça. Voilà. Bref. Bref, vous avez compris, j'enlève toutes mes images. Sur le leveling Ragnarok, ces premiers chapitres ne m'ont absolument pas déçu, même si, effectivement, il manque certaines choses qu'il y avait dans le roman et qu'il n'y a pas dans le webtoon. Moi, ça me va et je m'y attendais. Enfin, je ne suis pas débile, entre guillemets. Je me doute bien qu'ils vont raccourcir tous les trucs qui sont un peu longs du roman pour resituer l'action. Je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, d'ailleurs, sur ce que je m'attends de solo leveling Ragnarok et je m'y attendais. Donc, ce n'est absolument pas une surprise et ça n'en gâche en rien la lecture de ces premiers chapitres et je suis vraiment impatient de lire la suite et de continuer à plonger dans cette histoire. Franchement, pour moi, c'est au-dessus de solo leveling, largement. Comme je vous dis, pour moi, solo leveling, c'était l'entrée. Solo leveling Ragnarok, c'est le plat de résistance où on va avoir beaucoup plus de profondeur dans l'histoire des réponses qu'on n'a pas eues dans solo leveling aussi. Bref, ça va être, pour moi, vraiment beaucoup plus intéressant et ces premiers chapitres ne font que renforcer ce que je pense. C'est-à-dire que ça va être un banger, très clairement, qui va éclipser solo leveling très clairement. Si vous n'avez pas lu solo leveling, je vous conseille quand même de le lire avant de vous lancer dans solo leveling Ragnarok, mais ça va être encore mieux que solo leveling qui est déjà une licence de cœur pour moi. Mais pour moi, solo leveling et solo leveling Ragnarok forment un tout. Donc, voilà, c'est la même licence. C'était juste comme une saison 2 entre guillemets de solo leveling et j'ai hâte. J'ai très hâte. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de ces premiers chapitres dans les commentaires. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée soir et nuit peu importe quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux chapitres si nécessaire ou peut-être dans deux semaines. Ça dépendra combien il y a de chapitres qui sortent. Sur ce, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada